Bonjour Justine! Allô Valérie! Alors Justine, on reprend nos vidéos. Effectivement! Ça fait longtemps! Ça fait vraiment longtemps! Alors, mais là, préparez-vous, vous allez nous voir souvent dans votre fil Facebook et à différents endroits. Parce qu'on va faire plusieurs vidéos en prévision de la période des fêtes. Oui, parce qu'on a plein de suggestions. Exact! Donc, des suggestions de livres, de cadeaux, de jeux aussi. Donc, il y a plein d'options pour les petits, les grands, les ados, les papas, les mamans, les grands-parents aussi des fois. C'est pas poisonné! Donc, on va vous faire plein de suggestions au courant des prochaines semaines. Alors Justine, on y va tout de suite. On commence avec nos suggestions de littérature. Aujourd'hui, on est en littérature. Oui, en littérature adulte. Adulte, exactement. Donc, je te laisse commencer avec le premier livre qu'on présente. Oui. Donc, moi, je suis vraiment dans la littérature policière, thriller, parce que c'est un de mes points faibles. J'adore ça. Donc, je vais commencer par vous présenter le nouveau Joy Fielding, La gouvernante. Donc, dans ce livre-là, il y a une dame qui est une mère, agente immobilière, et une fille dévouée qui décident d'engager quelqu'un pour s'occuper de sa mère qui fait de la maladie de Parkinson. Donc, tu sais, son père est rendu trop vieux pour s'occuper de sa femme. Donc, elle décide pourquoi pas aller chercher de l'aide extérieure. Donc, elle engage Élise. La gouvernante. La gouvernante. Exactement. C'est ça, son titre. Et là, tu sais, au début, ça va bien, tout ça. Mais là, plus ça avance, plus il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Et à un moment donné, la gouvernante, elle coupe tout contact. Sa mère, l'état de sa mère, ça dégringole. Et la gouvernante commence à porter ses bijoux. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Fait que, tu sais, c'est ça, là, tu laisses rentrer quelqu'un dans la maison de tes parents qui sont vulnérables. Donc, c'est vraiment un trailer intense, là, psychologique. Puis Joy Fielding, elle tient en haleine, là, constamment. Donc, un nouveau livre qu'on vous conseille fortement pour vous ou bien pour offrir à ceux qui aiment ce style de livre-là. Oui, puis à chaque année, depuis quelques années, on a un Joy Fielding dans le temps des Fêtes. Et on le vend toujours très bien. Les gens reviennent et nous disent qu'ils l'aiment beaucoup, là. Elle commence à être de plus en plus connue auprès de notre clientèle et à avoir des clients qui reviennent chercher le Joy Fielding à chaque année. Puis moi, c'est sûr et certain que celui-là, il est dans ma pile à lire. Je dis toujours ça. Je finis toujours par les lire, par exemple, mais celui-là, là, vraiment. Et ensuite, je vais continuer avec le nouveau de Michael Connelly qui arrive très prochainement. Donc, surveillez-le. Ça s'appelle « Les ténèbres et la nuit ». Et dans ce livre-là, il y a une inspectrice qui se penche sur le meurtre d'un garagiste endetté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, tout ça. Puis là, elle se rend compte que c'est lié à une autre affaire de l'inspecteur Harry Bush, qui est très reconnu de Michael Connelly. Donc, comme d'habitude, il va sortir de sa retraite pour aller aider l'inspectrice pour trouver qu'est-ce qui est arrivé au garagiste endetté. Est-ce que ça a un lien avec ses dettes, le meurtre, ou c'est plus personnel et tout ça. Donc, super bon livre encore de Michael Connelly, que aussi, lui, à chaque année, il y en a un, puis il est super populaire. Donc, on ne se trompe jamais avec ces auteurs-là. Non, exact. Moi, je continue aussi avec un auteur qu'on a depuis quelques années, à la période des fêtes ou au printemps, ça dépend, qui est Guillaume Morissette. Il est québécois. Il est québécois. Donc là, on est en littérature québécoise, mais on est aussi dans le polar. Donc, Guillaume Morissette nous amène cette fois-ci dans l'univers du monde équestre. OK. Il y a un, voyons, je cherche mon mot. Il y a un homme qui dresse les chevaux et qui prend soin des chevaux, qui est retrouvé mort dans la stale avec son cheval. OK. Et là... Le cheval est en vie? Le cheval est en vie. OK. Et là, bon, l'inspecteur qui arrive sur les faits ne croit pas trop à la thèse de l'accident. Donc, il décide, bon, bien sûr, une enquête est menée pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, comment ça qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas cet homme-là, que tout le monde reconnaissait comme une vedette dans le monde équestre. Mais là, plus il découvre ce qui se passe, plus il se rend compte que, « Ah, peut-être qu'il y avait un talent pour dresser les chevaux, mais il y a peut-être aussi un talent pour se faire des ennemis. » OK. C'est intéressant. Donc, il y a tout cet univers-là qui est déployé, les recherches qui sont faites. Et c'est un livre qui se déroule sur deux jours. OK. Donc, on a aussi toute la pression du temps qui passe, que ça va vite, puis de toute l'enquête qui doit se mener rapidement. Donc, un bon livre pour tenir en haleine. Guillaume Morissette aussi, de plus en plus, a des adeptes qui viennent chercher son livre à chaque année. Ça fait quelques années, c'est ça qui est sur nos tablettes. Exact. Ça fait que je pense que c'est une belle découverte à faire. Surtout, Québécois policier, policier-thriller. Donc, ça fait du bien d'en avoir des niveaux une fois de temps en temps. Exactement. Donc, suggestions pour la période des Fêtes. Ensuite, je vais continuer avec le livre que j'étais en train de lire. Et que, tu sais, ça a été vraiment, ça a fait sensation sur les réseaux sociaux, sur tout TikTok. Donc, ça s'appelle L'hypothèse amoureuse. Et c'est une pure histoire d'amour, là. Comme on aime. Comme on aime. Puis, tu sais, on sait un peu ce qui va arriver. Tu sais, on est dans le... Qu'ils sortent ensemble, mais c'est faux, tu sais, pour faire à croire à quelqu'un d'autre qui sortent ensemble. Mais, tu sais, ça finit toujours par avoir « Ah, tu sais, mais il semble qu'il a un beau sourire. Ah, mais il semble que ses cheveux tombent bien dans son visage et tout ça. » Donc, c'est vraiment bien fait. Tu sais, moi, j'aime les histoires d'amour qui sont bien faites. Donc, celle-là, c'est une fille, Olive, qui est en troisième année de Thèse. Donc, elle est dans le monde de la science. Et pour faire croire à sa meilleure amie qui est en amour, puis qu'elle aussi peut vivre son bonheur en couple, elle décide d'embrasser le premier venu. Tu sais, elle voit sa meilleure amie, elle décide d'embrasser le premier venu. Et c'est un professeur qui est un peu le bad boy des professeurs dans l'université. Donc, on voit déjà l'histoire qui se dessine. Mais c'est ça, exactement. Donc, c'est super intéressant. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque début de chapitre, il y a comme une hypothèse, là. Puis, c'est une hypothèse, tu sais, drôle. Tu sais, je mets de la crème solaire et ça, 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 il va arriver. Donc, c'est super cute. J'adore ça. Je viens de le commencer. Je suis rendue à 200 pages. Donc, vraiment, histoire d'amour que je pense que ça va me marquer, là. OK. OK. Puis, tu sais, je peux comprendre pourquoi il est aussi populaire, ce livre-là. OK. Ça fait que c'est une belle suggestion. Oui. Ensuite, je continue avec deux genres complètement différents en littérature québécoise. « Mélas de fantaisie » de Francis Ouellet. Donc, ce livre-là est sorti un petit peu plus tôt, au début de l'année 2022. C'est très, très bien vendu. Super populaire. Super populaire. On est vraiment dans un style plus littéraire, je devrais dire. Différent. Donc, c'est à mi-chemin avec l'autofiction. OK. Ça nous dit « Francis entrevoit toute sa vie et entreprend de nous la raconter ». OK. Et là, je vais lire le petit parce que je trouve ça vraiment parlant. « Guidé par frigo, le sens d'abri bien connu du bout, le narrateur arpente les souterrains de sa mémoire et d'un quartier infecté par la cangraine, feu le faubourg à Amelas. » Donc, et voilà pourquoi « Mélas de fantaisie ». Ça donne quand même une idée de ce que ça peut être de l'univers de Francis Ouellet. Donc, c'est super intéressant de découvrir cet univers-là qui nous amène ailleurs. Ailleurs, c'est ça. Mais ça fait du bien et c'est le fun des fois de lire autre chose. Effectivement, lire autre chose. Puis, tu sais, peut-être que c'est un bon livre pour essayer autre chose, tu sais, ouvrir les portes de cet univers-là. Exact, exact, exact. Donc, « Mélas de fantaisie ». Ensuite, je présente Marie-Christine Chartier, en plein cœur de Saturne. Donc, moi, je suis une fan de Marie-Christine Chartier. Tu l'as lu, celui-là. Je l'ai lu. Donc, j'ai beaucoup aimé. Pour les gens qui connaissent Marie-Christine Chartier, vous ne serez pas dépaysés. On reste dans le même univers. C'est l'histoire de Félix et Élise. Donc, chaque chapitre est une fois Élise, une fois Félix. Puis, on a leur point de vue sur l'histoire. Et cette fois-ci, ça tourne beaucoup autour de l'anxiété. L'anxiété généralisée. Donc, les effets dans la vie d'une personne et dans la vie de couple aussi. Donc, c'est super le fun. Ça se lit bien. Le sujet est peut-être un peu lourd, mais ça se lit super bien. Mais en même temps, pour ceux qui font de l'anxiété, tu sais, ça peut être intéressant de voir comment ces personnages-là, ils interagissent. Puis, ça peut même les aider à évoluer là-dedans. Je ne sais pas si ça aide tant que ça. Non? Bien, peut-être avoir un autre. On n'est pas du tout… Non, on n'est plus dans une histoire. Je pense que ça peut aider à dire « je ne suis pas toute seule à vivre ça ». OK, c'est bon. Plus dans ce sens-là. On n'est pas dans le truc. Mais on n'est pas dans le truc de psycho, de rien, rien, rien de ça. C'est vraiment une histoire. Mais ça se lit super bien. C'est léger. C'est le fun. Donc, belle histoire pour les gens qui ont envie de… C'est pas gros non plus. Donc, si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime lire, mais qui n'aime pas s'attaquer à des grosses bris, parce que des fois, ça peut faire peur, bien, ça, c'est une belle option. Ah, c'est vrai. Effectivement. Tout comme Hélas de fantaisie. On n'est pas dans des trop gros livres. C'est pas des gros livres. Donc, ça complète notre présentation de livres. Maintenant, on avait le goût de vous présenter des accessoires de la lecture qui peuvent nous aider, nous accompagner. Puis, ça fait un très beau cadeau. Tu mets un livre avec un de ces items-là, puis ça fait des super beaux cadeaux. Donc, je vais commencer en présentant nos superbes coussins de lecture. Voyons, excusez-moi, m'excuse, j'ai fait un petit… Tu as eu l'émotion. J'ai eu l'émotion, les voyants. Wow! Donc, ça, c'est nos nouveaux coussins de lecture qui sont super beaux. Ils ont des petites phrases écrites. C'est très coloré. Ça fait autant pour les jeunes adultes, adultes que pour les enfants. Donc, on a vraiment eu des gros coups de cœur pour ces coussins de lecture-là. La qualité est superbe. Ensuite, évidemment, pour ceux qui aiment ça lire tard le soir, les lampes de lecture ou dans leur lit, les lampes de lecture. Donc, ça, c'est une petite partie de ce qu'on a en tablette. Donc, tu l'accroches à ton livre. Tu le mets son flexible. Donc, tu peux le mettre dans l'angle que tu veux. Puis, c'est vraiment des lumières LED, d'elle. Je ne sais pas trop comment dire ça. Mais, ça éclaire vraiment beaucoup. Assez pour lire ton livre. Oui. Puis, elles sont super belles. On ne voit pas tant. Ils ont des petits motifs très cute qui font autant, encore une fois, tu sais, jeunes adultes, adultes, grand-maman, grand-papa, sans problème. Puis, ils pourraient faire pour un enfant. Mais, on en a aussi un modèle pour les tout-petits. Oui, qui sont super cute. Qui sont vraiment très mignones. Ils ont un dinosaure, une sirène puis une licorne. Mais, ils sont super cute. Et, moi, je vais finir avec les signets. Parce que, bien sûr, ça prend un signet pour mettre dans notre livre. Donc, on a plein de sortes de signets. On en a mis quelques-uns ici. On a les petits signets classiques, vraiment tout cute, rapport qualité-prix. Ils ont des effets métallisés aussi. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas si on va bien voir, mais ça vaut la peine de venir les voir. Ils sont vraiment très cute. Puis, ils sont 3$. Ça, c'est le fun. Ensuite, on a des signets un peu plus originales. Donc, on met la petite fleur, qu'on glisse dans notre livre. C'est super que la petite fleur assort. On a des signets à colorier. Donc, ça, c'est aussi un beau cadeau. Les gens peuvent tous les détacher, les colorier et les conserver pour marquer leur page. Dans les Bonnes Noël, ça, c'est parfait aussi. Oui. Et on a des signets comme ça ici, avec un élastique. Malheureusement, on ne verra pas très bien l'élastique parce qu'il y a toutes les étiquettes derrière. Mais ça permet d'attacher sur notre livre. Ça fait qu'on ne peut pas le perdre, notre signet. Non. On ne peut pas le laisser à côté, partir. Dans un craque du divers. Non, exact. Il est toujours attaché à notre livre. Donc, passez-nous voir pour encore plus de suggestions. Que ce soit des livres, des cadeaux. On a plein. Exactement. Des signets. Et à chaque semaine, en ce moment, il rentre plein de nouvelles choses. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour découvrir toutes nos belles nouveautés. Et aussi, dernier point, si jamais vous voulez d'autres suggestions de livres, on a un catalogue de Noël sur notre site Internet. Donc, dans ce catalogue-là, vous allez trouver des livres, des jeux, pépeteries, cadeaux. Donc, vraiment, tout ce que vous pouvez offrir à Noël va être là. Et toutes sortes de livres. Aujourd'hui, on parle de littérature, mais il y a des livres jeunesse, il y a des livres pratiques, il y a des livres de pisco, des livres de cuisine. Donc, toutes sortes de livres se retrouvent dans le catalogue. Vous allez voir les livres qu'on va présenter dans les autres vidéos. Exact. Et ça se trouve sur le librairie-du-portage.com. Oui. Merci beaucoup. Plaisir de vous parler bientôt. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501